Vous devez ou vous avez décidé de supprimer le gluten de votre alimentation. Mais voilà, vous avez un gros problème, ce sont les pâtes. Et en amoureux de la cuisine italienne, c'est très compliqué à s'en passer. Une fois de temps en temps quand même, on pourrait ? Oui d'accord, mais sans gluten alors ? Ok, mais lesquels choisir ? J'ai entendu dire que les pâtes sans gluten, c'était vraiment pas terrible pour la santé. Et si on faisait le poing ensemble, je vous montre ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut regarder pour choisir vos pâtes sans gluten. Vous voulez savoir lesquelles je mange ? Allez, c'est parti, on y va ! Bienvenue dans cette onzième vidéo de notre défi Sainte en Assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces et mes décodages alimentaires pour aller vers une alimentation sans gluten et sans produits laitiers, pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, aujourd'hui, on va essayer d'éviter les pièges et de vous aider à choisir vos pâtes sans gluten. Premier piège à éviter, la composition. Oui, parce que vous trouverez sans problème des pâtes sans gluten en magasin bio. Je vous invite à bien lire la liste des ingrédients que vous avez généralement au dos pour vous assurer qu'il n'y a pas autre chose que des produits sans gluten. Parce que souvent, vous avez des pâtes qui sont mises en avant avec des lentilles corail ou lentilles corail et puis quand on regarde derrière, on a la surprise d'avoir du blé à l'intérieur. D'ailleurs, je vous propose de voir demain en détail comment décrypter ces étiquettes pour pister le sans gluten et les produits avec gluten de façon plus précise. Pour mon alimentation hypotoxique, je mets également de côté les pâtes qui sont au maïs. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choix. Il existe des pâtes au sarrasin, des pâtes au lentilles corail, au pois chiches et même au riz. Deuxième piège à éviter, l'index glycénique de ces produits. Effectivement, ils ne sont pas tous sur le même pied d'égalité. Les pâtes aux légumineuses et celles au sarrasin auront un index glycémique plus bas, c'est-à-dire qu'elles provoqueront un taux de sucre dans votre sang beaucoup plus bas quand vous allez les manger que des pâtes au riz notamment ou au maïs. Troisième point à prendre en compte et c'est pour moi le plus important, c'est le côté gustatif. Les plus neutres en goût et les plus proches des pâtes au blé, ce sont pour moi les pâtes au riz. Elles se marient très très bien avec des sauces très subtiles, très légères ou naturelles. On les trouve en coquillettes, en spirale, en spaghettis, même tout ce qu'il faut pour faire des pâtes. Mais préférément, ce sont les pâtes aux lentilles pour ail ou au pois chiches. Alors le goût est un peu plus marqué, par contre elles contiennent de bonnes protéines végétales. Et puis en plus la couleur est sympa, ça plaît généralement aux enfants. Elles sont donc parfaites pour une sauce qui a du caractère ou beaucoup de goût comme une sauce tomate ou du pesto. Ça va très bien avec parce que ça couvre un petit peu le goût des légumineuses qui pourra en rebuter certains. Alors pour conclure, c'est vrai que toutes ces pâtes sans gluten sont bien plus chères que les pâtes au blé classiques. Mais bon, entre des pâtes au blé au glyphosate et des pâtes aux légumineuses avec des bonnes protéines végétales dedans, est-ce qu'on peut comparer ? Et puis ça sera un argument de plus pour en manger un petit peu moins, puisque n'oubliez pas que notre objectif c'est quand même de réduire notre fréquence de consommation de pâtes. L'idée c'est vraiment de n'en manger que ponctuellement et de faire de temps en temps une bolognaise pour faire plaisir aux enfants par exemple. Car au-delà de la prise en considération de l'index glycémique, ces pâtes-là restent des produits transformés et industriels. Donc je vous encourage vivement à essayer de les remplacer en utilisant plutôt des produits frais, des frais et légumes. D'ailleurs, c'est le moment de prendre votre consommation de pâtes que vous avez noté dans la vidéo précédente, vous vous souvenez ? Oui, et c'est le moment de vous engager à le réduire. Et pour vous engager, je vous invite à me mettre en commentaire votre consommation à ce jour, et à combien vous allez essayer de réduire cette consommation. Allez, allez, on s'engage, on écrit tout ça en dessous. Et ne vous inquiétez pas, le palais s'habitue progressivement. Et les enfants aussi. Et puis de toute façon, au bout d'un certain temps, on oublie le goût des anciennes pâtes. Mettez-moi une puissance bleue si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo de notre challenge. Et en attendant, pensez à soigner votre assiette.